Écoutez-vous tous ! Stop ! Voyons, arrêtez-vous, écoutez-moi avant qu'il ne soit trop tard ! Oui, arrêtez-vous et regardez David Bowie dans Gigolo, le film le plus spectaculaire sur la folie des années 20 en Allemagne. Je suis prussien, militaire par habitude. Mon père était colonel. L'héroïsme m'a destiné. Berlin, une ville déchirée entre deux guerres mondiales. Un jeune officier désespéré d'être arrivé trop tard sur le front pour devenir un héros revient chez lui pour devenir Gigolo. Berlin, une ville où toutes les folies sont permises, où tout est corruption, décadence. Tout dans cette comédie est à la gloire d'Héros. Vraiment magnifique. J'ai l'impression d'être une momie. L'eau est suffisamment chaude ? C'est mon mariage et tu es mon cadeau et maintenant je peux t'acheter. Vraiment ? Oui. Attention, je suis très cher. Gigolo, avec David Bowie, comme vous ne l'avez jamais vu. Avec lui, la superbe Sidney Rohn. Et l'extraordinaire Kim Nova. Attaque, attaque. Victoire, victoire ! Nous n'avons pas perdu la guerre, n'est-ce pas ? Non, monsieur. Nous allons gagner la paix, n'est-ce pas ? Oui. Nous avons des choses à accomplir. Oui, monsieur. Est-ce que vous réalisez que l'avenir de l'Allemagne est entre ses mains ? Allez, messieurs, vers la gauche ! Dis, j'ai attendu trois longues années, je n'ai pas l'attention d'attendre plus longtemps. Alors, n'as-tu aucune décence ? Quelqu'un pourrait rentrer. Et nous retrouvons l'incomparable Marlène Dietrich. Juste Gigolo. Et moi, je suis à la tête d'un régiment, disons, de Gigolo. Alors, ma chère Céline, allez donc le retrouver. Ma honte, mais c'est d'une autre décennie. Oh, mon Dieu, tu es en vie, on te croyait mort. Non, c'est moi, je suis en vie, ma tante. Qu'est-ce que tu as fait ? Un capitaine, pourri par la haute société décadente. Doit-il rester là ? Une de ses conditions. Gigolo. C'était une chanson. C'est devenu une histoire. Qu'est-ce que tu as pensé ? Qu'est-ce que tu as pensé ?